Bonjour, c'est la 72e édition de la revue de la semaine, ça en fait déjà un paquet, hein, bon allez, générique. Bon, je reprends là où j'ai laissé le sujet la dernière fois, je vous avais indiqué que revenez à l'Assemblée Nationale, la loi sur l'agriculture, l'alimentation, etc., etc. Ça se passait dans un cadre organisé, c'est-à-dire qu'on devait avoir pas plus de 30 heures de débat, et, bon, donc ceux qui ont organisé l'emploi du temps de l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire le gouvernement, s'est frotté les mains, 30 heures, et hop, comme ça c'est expédié. Et sans tenir aucun compte des conditions dans lesquelles on allait travailler. Alors ça s'est évidemment mal passé, parce que ça peut pas bien se passer dans des conditions pareilles, et on a terminé le vote de la loi à un peu plus de 5 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Moi, je suis parti à 4 heures et demie, honnêtement j'en pouvais plus, puis je trouve ça absolument odieux de travailler la nuit comme ça, de 9 heures et demie à 4 heures et demie du matin. Je trouve que c'est un système totalement aberrant, dans aucun métier on n'accepterait comme ça des journées non-stop, parce que c'était pas juste une séance, et que le débat sur la loi durait depuis le matin. Alors je vous ai invité la semaine dernière à regarder, et vous avez été un certain nombre à le faire, le discours que j'ai fait en ouverture du débat, et celui aussi qu'a fait François Ruffin, parce que c'était, bon, deux discours qui cadraient la vision qu'a la France Insoumise en ce moment même, sur ce texte de loi et sur les questions liées au rapport entre l'agriculture, les marchés mondiaux, l'agriculture et l'environnement, enfin des questions qui structurent le fond du dossier. Bon, si vous voulez vous mettre à un niveau, si je peux me permettre de le dire, ça fait deux documents de référence pour vous. Alors évidemment, il y avait des sujets qui étaient attendus, et notamment la question du glyphosate. Alors le glyphosate, vous savez, c'est la question en général des pesticides, parce qu'il n'y a pas que le glyphosate dont on arrose au-delà du raisonnable la terre en France et dans le reste de l'Europe, il y a toute une série d'autres produits également dangereux, également potentiellement cancérigènes, mais le glyphosate est celui qui est le plus utilisé, sur lequel se concentre l'attention du public. D'autant que c'est un débat qui est maintenant totalement européen. Pourquoi ? Parce que le glyphosate est produit par une entreprise, Monsanto, qui a été racheté par Bayern, qui est le chimiste allemand, qui évidemment joue des biscottos pour faire en sorte qu'on continue à consommer du glyphosate. Et vous savez, le caractère pervers de l'utilisation massive des pesticides, c'est que les mêmes firmes fabriquent des produits par OGM, c'est-à-dire génétiquement modifiés, de manière à pouvoir les arroser de pesticides sans que ça les fasse mourir. Ça tue tout ce qu'il y a autour, d'accord ? Donc au nom du fait qu'on veut pouvoir les arroser de pesticides, on les modifie génétiquement. Donc vous voyez, c'est vraiment une boucle de décisions nocives qui sont prises. Alors, sur le glyphosate, il y a déjà eu un débat à l'Union européenne et au Parlement européen. Notre député insoumis a défendu la thèse après laquelle il fallait interdire immédiatement le glyphosate. Il y avait des amendements de repli, on interdira dans trois ans. Tout ça a été battu au profit d'un vote au niveau européen pour dire « le glyphosate, on pourra l'utiliser encore pendant cinq ans ». Non, ils n'ont pas dit « et dans cinq ans on arrête ». Non, on pourra encore l'utiliser pendant cinq ans. Donc même si par hasard on venait à interdire dans cinq ans, il y aurait encore le temps d'écouler les stocks parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, etc. En tout cas, ce qui a été décidé au niveau européen, c'est le contraire de ce que les Français ont demandé puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a dit lui qu'il souhaitait qu'on arrête au bout de trois ans. Bon, pourquoi trois ans ? Il n'y a que lui qui sait ça. Mais voilà. Alors déjà, il a réussi à se faire mettre en minorité au niveau européen, ce qui n'arrange pas nos affaires. Parce que si vous interdisez l'utilisation d'un produit dans vos productions agricoles, il y a une conséquence sur vos productions agricoles. C'est qu'elles coûtent plus cher parce qu'il faut plus de travail pour les protéger de toutes sortes de parasites et de mauvaises herbes. D'accord ? Et après, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'interdire que rentrent dans votre pays les produits qui, à l'extérieur, sont traités avec du glyphosate. Alors ça, ce n'est pas demain à la veille qu'on verra une chose pareille. Parce que d'abord, le pouvoir macroniste ne le fera jamais. Et deuxièmement, parce que si tôt qu'on le fera, les autres diront, ah ben, c'est une perturbation de la concurrence, ce n'est pas acceptable. Alors, pourtant, on l'a déjà fait dans notre pays. On a interdit une année un produit qu'on répandait sur les cerises et qui est, bon, une parfaite cochonnerie. Et ce produit, une fois qu'on l'a eu interdit, d'autres pays se sont mis à interdire aussi, en disant, ah ben, si les Français le font, c'est que c'est une bonne idée d'interdire ce produit. Mais en attendant, il n'y a jamais eu d'harmonisation législative sur le thème. Par conséquent, on ne sait pas ce que cette histoire va devenir encore. Alors, il faut qu'on fasse très attention, nous autres, les Français, parce qu'on a déjà été capable de catastrophes, de déclencher des catastrophes, en sachant que le produit qui a été utilisé pouvait être très dangereux. C'est ce qui s'est passé dans les Caraïbes, où on a permis que soit utilisé dans la culture de la banane un produit qui a été répandu en telle quantité que maintenant, il n'y a plus moyen de cultiver quoi que ce soit qui ne soit pas pollué par les restes dans la terre de ce pesticide. Donc, on ne peut pas dire, nous, les Français, c'est un danger, on n'est pas vraiment sûrs, et puis de toute façon, bon, vous savez bien qu'on sera raisonnable, on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas, non, parce qu'on a un exemple et ils n'ont pas su s'arrêter jusqu'à ce que tout soit pourri. Et même quand tout était pourri, ils continuaient à contester la véracité de l'accusation, à savoir que, justement, on avait mis trop de ce produit, qu'on avait mis partout et que c'était un problème qui engendre toutes sortes de maladies derrière. Nos compatriotes des Caraïbes ont maintenant payé pendant au moins une génération, une ou deux, le prix de cet arrosage de pesticides sur les cultures de bananes dans la Caraïbe. Alors, le danger du glyphosate, évidemment, quand c'est revenu à l'Assemblée nationale, évidemment, nous, on a déposé des amendements pour arrêter tout de suite. Alors, je m'empresse de dire qu'il y a des copains qui ont écrit ou téléphoné en disant « Mais attends, tu ne penses pas, si on arrête d'un seul coup, on n'a pas tout de suite les moyens de remplacer le glyphosate par autre chose et on ne va quand même pas arracher les mauvaises herbes à la binette et puis courser les bestioles qui posent problème avec une petite cuillère ou une pince à épiler. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. On n'a jamais dit ça. Quand on dit l'arrêt immédiat, ça veut dire évidemment qu'on se donne les moyens d'arrêter. Alors, je ne sais pas si ça prend six mois, si ça prend un an, si ça prend une récolte. Bon, on n'est pas fous. Mais dire « on arrête immédiatement », ça veut dire « on arrête ». On a pris conscience du danger et on arrête. Alors, tous les macronistes ont réagi d'une manière incroyable dans le débat. Bon, vous n'aurez jamais la patience d'aller regarder ça, mais il faut voir quoi. Il y a des moments, ils pètent un câble, comme on dit. Alors, par exemple, nous avons entendu Mme Barbara Pompili, qui pourtant était à Europe Écologie Les Verts avant, cette femme. Tout d'un coup, dire « oui, c'est trop facile, il y en a qui veulent se donner un genre, ils n'en ont rien à faire, ils ne sont pas sincères, ils veulent interdire, c'est juste pour mettre les autres en difficulté. » Bon, c'est incroyable. Si on y va comme ça, on ne peut plus rien proposer, on ne peut plus rien faire dans une assemblée. Et donc, si vous voulez, ça a été un moment où on a vu réapparaître d'une manière très dérangeante le sectarisme de la majorité parlementaire, la République en marche. Alors, ce n'était pas le seul cas, parce qu'à un autre moment, Mme Pompili, elle s'en est prise à je ne sais plus qui, qui parlait des fermes, la ferme des mille vaches. Nous, on est contre ce genre d'élevage massif. Alors, pareil, elle nous a dit « quoi ? Vous faites ça pour vous faire remarquer ? Moi, j'y suis allé pendant des années. » Alors, on me dit « mais tant mieux, si vous êtes allé pendant des années, il ne vous reste plus qu'à voter avec nous pour interdire ce genre d'élevage. » D'autant que l'autorisation a été donnée pour 500 vaches, il y en a 800, donc ce n'est même pas légal ce qu'ils font. Donc, on s'attendait à ce qu'elles soient plutôt d'accord avec nous. Pensez-vous, elles nous ont engueulés, comme si on avait, je ne sais pas quoi faire, un crime de lèse-majesté à son égard. Donc, quand on est venu sur le glyphosate, on a demandé l'interdiction pure et simple. Et là, bon, ça a été assez chaud. Il y avait une série d'amendements, vous savez comment on fait, on en dépose un qui demande le maximum, puis après, on fait ce qu'on appelle des amendements de repli, c'est-à-dire, bon, on n'arrête pas tout de suite, on arrête dans un an, il y a une formulation qui change de l'amendement, mais l'idée est toujours la même, c'est d'essayer d'explorer la possibilité qu'il y a de s'entendre pour trouver une majorité pour voter le texte, pas du tout pour faire du retardement, c'est pour maintenir des portes ouvertes. D'ailleurs, ça se voit, parce que les amendements de suppression du glyphosate n'ont pas tous fait le même score. Alors, évidemment, celui qui a fait le meilleur score, c'est celui qui a été présenté par un membre de La République En Marche, parce que, bon, il avait pour lui d'être La République En Marche, donc les autres s'en foutent de ce qu'il y a dedans, bon, pardon, j'exagère, mais ils peuvent, bon, du moins que ça vient de La République En Marche, c'est moins mal que si ça vient de nous. Donc, on est passé à cette voie, de voir cet amendement être adopté. Mais, évidemment, à 4h30 du matin, nous avons été battus sur tous les votes que nous avons proposés de suppression du glyphosate. Alors, bon, c'est très meurtrissant, parce que, bon, c'est une longue bataille, c'est beaucoup d'arguments, c'est beaucoup de temps passé à défendre ce qu'on avait à dire, mais bon, est-ce que le problème s'arrête pour autant ? Ben non, tant qu'on continuera à mettre du glyphosate, il y aura un problème. Et d'ailleurs, j'ai vu dans un article de presse que le problème, il y a immédiatement de rebondir dans l'Ariège, où des gens ont constaté que dans leurs urines, il y avait 14 fois la dose autorisée pour de glyphosate, pour dose autorisée pour l'eau potable. Donc, eux, ils sont 14 fois au-dessus de la norme, et donc, ils portent plainte, et la procédure a commencé. Alors, bon, je trouve que leur démarche est formidable, parce que, bon, ben, voilà un cas concret, sur la base d'une observation concrète, qui prouve que, ben, les gens sont surexposés à un pesticide, alors qu'ils n'ont rien demandé, hein, ils n'ont pas dit, ah, miam, miam, mettez-nous du pesticide dans ce qu'on va manger. Bon, il n'y a qu'une chose qui m'a un peu, quand j'ai lu l'article, que j'ai trouvé un peu dur, on sait bien qu'on ne pouvait pas compter sur les décideurs politiques, donc il faut s'en occuper de nous-mêmes. Bon, alors, évidemment, si vous mettez tout le monde dans le même sac, c'est plus la peine qu'on se batte, hein. Bon, enfin, c'est vraiment, c'est une remarque au passage, je suis sûr que c'est des gens qui sont tout à fait bienveillants pour ceux qui ont mené la bataille dans l'hémicycle. Donc, la question du glyphosate, elle reste posée. Et je vous rappelle que j'ai fait la proposition au nom de la France insoumise à toutes les organisations, les associations et les militants des questions écologiques, je leur ai fait la proposition qu'on dépose ensemble une proposition de loi pour abolir l'utilisation du glyphosate tout de suite et même qu'on organise une votation citoyenne. Bon, le mouvement, la France insoumise a envoyé des courriers, pour l'instant, zéro réponse. Alors, je le précise parce que j'ai pas trop aimé la première fois que le thème glyphosate était venu ici à l'Assemblée, la séance devait s'arrêter à 1h du matin, elle a duré jusqu'à 2h. Alors, évidemment, on s'est fait avoir. Moi, j'en demande pardon à tout le monde, hein, mais entre 1h et 2h du matin, je dors. Donc, le camarade qui était là, Loïc Prudhomme, qui a fait tout ce qu'il a pu pour alerter tout le monde, ben d'accord, mais on dormait. On n'avait pas pu être là, puis on s'était fait reprocher sur un thon que j'avais trouvé très déplaisant par les membres d'Europe Écologie Les Verts, qui, bien sûr, ont lancé, une fois de plus, une boule puante. On a l'impression qu'ils aiment ça, quoi, que ça leur fait plaisir de ficher la pagaille. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à se mettre d'accord pour mener ces batailles. Donc, je le redis devant vous, je souhaite qu'on puisse organiser toutes les associations et les partis politiques, qui ont compris le danger du glyphosate, qu'on puisse mener tous ensemble cette bataille et pourquoi pas organiser une votation citoyenne tous ensemble pour demander l'interdiction du glyphosate. En tout cas, les gens, il y a une leçon à tout ça. C'est la première fois qu'un sujet de cette nature devient à ce point un sujet d'intérêt public. Ça veut dire que la conscience écologique progresse dans le pays. Nous, déjà, les parlementaires, parce qu'on s'accroche comme des fous à des sujets comme cela, mais vous autres, tous les citoyens, parce que vous nous envoyez des messages, parce que vous suivez les débats, parce que vous faites des visuels. Bon, vous avez fait des visuels, j'en ai vu passer quelques ans, vous mettez en cause les parlementaires de La République En Marche ou des républicains qui ont voté pour la continuation du glyphosate. Bon, inutile de vous dire qu'ici, ça ne fait pas plaisir. Les gens, ils disent, pourquoi on nous fait ça ? Ben, on nous fait ça, pourquoi on nous fait ça ? Ben, parce que les gens ne sont pas contents, ils ont des raisons de ne pas être contents. Parce que c'est les mêmes personnes qui expliquent, en faisant les kékés, que oui, il faut arrêter avec le glyphosate. Ensuite, quand arrive l'heure de voter, terminée, il n'y a plus personne. Ils votent qu'on n'a qu'à continuer avec le glyphosate. C'est ce double langage qui est condamné par la masse des citoyens. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de signaux positifs dans tout ça et je suis certain que l'usage du glyphosate ne survivra pas à la séquence politique que nous sommes en train de vivre. Bon, maintenant, j'aborde un autre sujet qui a été très délicat et très chaud cette semaine, c'est celui de la fraude fiscale. Alors, c'est un sujet qui est arrivé par plusieurs portes. Une en France, parce qu'il y avait un texte de loi sur le sujet, et un autre sur le plan européen. Je commence par le plan européen, parce que ça va vous en dire long, sur le niveau qui règne dans la Commission européenne et dans cette Union européenne qui, soi-disant, nous protège. Vous savez que le Luxembourg, le duché du Luxembourg, a une pratique de l'impôt qui est tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'ils affichent un taux officiel, je ne sais pas, n'importe quoi, 18%, de taux d'impôt sur les sociétés. Et puis après, une fois qu'une entreprise arrive, elle vient, discute avec le ministre des Finances et lui font un truc, ça s'appelle un rescrit. Alors, on dit, bon, allez, comme c'est vous, bon, d'accord, le taux officiel, c'est 18%, mais vous, ça sera 3% ou 2% ou... Bref, vous avez compris, un rabais incroyable qui est négocié en secret. Et cette pratique avait été dénoncée par un lanceur d'alerte qui a été immédiatement poursuivée en justice pour avoir informé de ces méthodes de bandits que pratiquait le Luxembourg. Je dis méthode de bandits, pourquoi ? Parce que ça revient à créer artificiellement une attractivité du site luxembourgeois pour les entreprises qui décident d'installer leur siège social à Luxembourg. Donc, vous pouvez avoir après des milliers de sièges sociaux et puis, bon, avec des taux de profit absolument gigantesques et puis, personne qui travaille réellement. En réalité, c'est juste un aspirateur à faire remonter les profits de toute l'Europe dans l'entreprise concernée. Tout remonte au Luxembourg. Luxembourg, coucou, ils sont traités avec une douceur formidable. Donc, c'est tous les autres pays qui sont privés de la ressource fiscale que l'activité de ces multinationales permettrait de toucher. Alors, là, c'était McDo qui était sur le grill. Alors, inutile de vous dire que nous, McDo, on surveille parce qu'en France, comme vous le savez, on a un problème avec la façon avec laquelle McDo gère ses restaurants franchisés pour faire en sorte d'avoir jamais de comité d'entreprise, de ne pas être embêté avec des représentations syndicales, de mettre quasiment systématiquement les magasins en déficit en leur mettant des taux de loyer extrêmement élevés pour pouvoir faire de la revanche. Enfin, bref, je ne vais pas refaire tout le procès de McDonnell tel que l'ont très bien établi les syndicats de salariés. Et alors, McDonnell, il s'était fait prendre dans une histoire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont leur siège à Luxembourg et ils payaient une misère de... vraiment rien du tout d'impôts sur la société. Alors, il y a eu des plaintes de déposées. Et qu'a fait la magnifique Commission européenne ? Eh bien, la commissaire européenne a décidé que non, non, pas du tout. Ce n'était pas une aide déguisée du Luxembourg à l'entreprise McDonnell, pas du tout, pas du tout. Payez moins d'impôts, ce n'est pas une aide déguisée, comme c'est au Luxembourg. Et que donc, McDonnell ne devait rien à personne. Voilà. Alors après, évidemment, à la fin du temps, il dit « Oui, mais le Luxembourg, on va faire attention maintenant et prendre des dispositions pour que... » Vous n'avez pas bien compris pourquoi. C'est pour faire payer davantage McDo. Non, pour que ça ne pose pas un problème de cohérence. Blablabla, on ne comprend rien. Sinon que dorénavant, c'est comme auparavant et que, bon, l'Union européenne reste calée une structure de profit invraisemblable pour le grand capital et les firmes transnationales. Et devant, ils nous font du pipeau sur « Oui, l'Europe qui nous protège, l'esprit européen, blablabla. » Enfin bon, et tous ceux qui ne sont pas d'accord passent pour de ça le nationaliste xénophobe. Alors, je vous ai dit, il y a un autre aspect à cette affaire, c'est qu'il y a une loi qui est venue ici au Parlement français sur la fraude fiscale. C'est que tout le monde commence à se rendre compte que c'est grave la fraude fiscale. Parce qu'au début, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des gens qui avaient l'air de dire « Oui, mais enfin quand même, les entrepreneurs, les grandes entreprises, elles sont loyales. » Bon, ils croyaient que c'était résiduel quoi, un tout petit quelque chose qui manquait à la caisse de l'État. Et puis progressivement, on s'est aperçu que c'était entre 60 et 80 milliards d'euros de fraude fiscale. Pour vous rendre compte, les gens, ça fait plus que ce qu'on paye tous les ans pour le service de la dette. Tous les ans, le service de la dette, ça veut dire ce que l'État français paye comme intérêt pour la dette, c'est dans les alentours de 45-50 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. Là, il y en a pour 60 à 80, c'est plus. Donc on se fait prendre plus d'argent qu'on en donne pour payer la dette. Si ces gens l'ont payé, eh bien, on peut dire que ça serait à budget constant, comme si on n'avait rien payé. C'est quand même, ça serait formidable, non ? Puis maintenant, on n'en est plus loin, c'est qu'on s'aperçoit que la truande concerne 80 à 100 milliards. Tous les ans, rien que pour la France. Donc, on peut se dire, « Ah ben, ce grognogneux, le gouvernement va s'y mettre pour récupérer l'argent parce que c'est un scandale, quand vous ou moi, si jamais on rate une ligne dans notre déclaration d'impôt, j'aime mieux vous dire qu'on se fait rattraper en deux temps, trois mouvements, pas vrai ? » C'est normal en plus, on ne va pas protester, il faut payer son impôt comme on le doit. Eh bien, là, d'abord, ce n'est pas ça qu'on fait, on fait même le contraire, on réduit le nombre d'agents qu'il y a à Bercy, c'est-à-dire qu'on diminue les moyens du contrôle tout en disant qu'on va maintenant contrôler et être bien sévère. Alors là-dessus, ils nous ont fait un numéro en disant, « Ah, la dernière fois, là, vous vous êtes tous mis d'accord, c'est vrai, nous, les Insoumis, on s'était mis d'accord même avec le Modem et les socialistes et les communistes pour dire qu'on veut supprimer un truc qui s'appelle le verrou de Bercy. Alors le verrou de Bercy, je vous ai expliqué ce que c'est, vous avez… on a repéré qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre déclaration d'impôt, vous êtes une grosse entreprise ou une personne qui doit beaucoup d'argent et normalement, le juge intervient. Là, non, le juge n'a pas le droit d'intervenir, c'est seulement l'administration fiscale qui a le droit d'intervenir pour dire on poursuit ou pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait l'administration fiscale ? Elle négocie avec celui qui a de l'argent en retard de dû, il négocie un arrangement. Bon, alors il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée de négocier les arrangements. Puis il y en a d'autres qui disent, « Ben non, la loi, c'est la loi, elle s'applique à tout le monde, point final, il n'y a pas à s'arranger. » Alors, cette histoire, quand même, ça faisait mauvais genre, le verrou de Bercy. Donc, ils ont trouvé une astuce formidable, c'est de dire, « Ah ben, on supprime le verrou de Bercy, point, mais on maintient la possibilité de discuter la somme qui est due par ceux qui ont des problèmes avec l'administration du FIS. » C'est-à-dire, l'hypocrisie absolue, quoi. L'hypocrisie absolue, totale, complète, définitive, mais ça ne les gêne pas. Et ça, c'est typique de la Macronie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'ils disent un truc qui font le contraire en vous disant qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Alors là, c'est dans le domaine de la faute fiscale, mais dans tous les domaines où les lois passent devant l'Assemblée nationale, on est à chaque fois confronté à des histoires de cette nature, de double langage, où on appelle ça le langage orwellien. Alors, si vous n'avez pas lu Orwell, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'un roman, 1984, où Orwell, qui est un auteur anglais, imaginait, alors c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc le gars, il y voyait quand même clair. Et il imaginait un système mondial où il n'y avait que trois pôles et où il y avait un gouvernement, et le gouvernement a une nouvelle langue, il appelle ça la neuve langue, qui est très réduite, où il y a peu de mots, et qui, les mots servent à désigner le contraire de ce qui se passe. Par exemple, le ministère de l'amour s'occupe de la guerre. Ok, vous voyez le genre, voilà. Donc, les macroniens, c'est vraiment les rois de l'orwellisme, parce qu'ils font une chose, le nomment d'une autre manière et en font encore une troisième. Bon, voilà. Ça, c'est pour la fraude fiscale, c'est cette semaine, c'est en train de se discuter au Parlement, et franchement, quand on voit ça, on n'a pas trop le moral, il faut bien dire comme c'est. Bon, je pense que comme beaucoup de monde, vous avez été très choqués par l'entretien qu'il y a eu entre le président Macron et un jeune chômeur qui visitait l'Elysée, et qui lui dit, bon, le gars, il est horticulteur. Bon, les gens qui sont horticulteurs, c'est un métier horticulteur. Il y a des années d'études, on a un diplôme, on a une qualification. Bon, c'est un métier. Voilà, il faut savoir le faire. Tout le monde ne peut pas être horticulteur, comme tout le monde ne peut pas être médecin sans avoir fait des études, et ainsi de suite. Alors, le gars, il est au chômage, il demande au président de la République, il a raison, on ne sait jamais, il le croise. Il lui dit, bon, je ne trouve pas de boulot. Et l'autre, au lieu d'écouter, il lui dit, quoi, vous ne trouvez pas de boulot ? Moi, je traverse la rue, vous connaissez l'histoire. Et du boulot, il y en a partout, dans les cafés, les restaurants, l'hôtellerie, il y a de l'emploi. Et en gros, ça revient lui dire, écoutez, vous faites semblant, vous n'êtes pas sérieux, en réalité, vous n'êtes pas un chômeur, vous êtes un fainéant. En gros, c'est ça qu'il lui dit. Parce que si vous vouliez vraiment du travail, vous en trouveriez. Mais cette phrase, elle a choqué tout le monde, à juste titre. Il y a eu toutes sortes de blagues sur le fait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot. Ça a beaucoup fait mal aux gens qui sont au chômage, qui ont des métiers et qui se sont vus traités comme ça, de bon à rien et de fainéant, par le président de la République. Alors là, c'est deux personnes qui sont maltraitées particulièrement. Le gars qui est horticulteur, dont c'est le métier, qui sait qu'il a un métier, il y a qui, on répond, mais tu n'as qu'à faire autre chose parce que ton truc, ça ne sert à rien. Et du boulot, il y en a autour, donc tu ne veux pas y aller. Donc le chômeur est responsable de son chômage. Mais il y a aussi les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration et les bars. Alors permettez-moi de vous dire une chose, c'est que tout le monde ne peut pas le faire. C'est pareil, c'est un métier. Ça s'apprend, il y a des diplômes. Tout le monde ne peut pas, contrairement à ce que vous pouvez croire, comme ça, être cuistot, être maître d'hôtel, être serveur dans un bar ou dans un restaurant. Ça mobilise toutes sortes de capacités de travail et de qualifications. Et ce n'est pas en claquant dans les doigts qu'on fait ce boule-là. Ce n'est pas vrai. Alors, bon, dans les deux cas, c'est très vexant pour les gens, c'est humiliant et ce n'est pas juste de parler aux gens comme ça. Aux uns pour leur dire ton métier, ce n'en est pas un n'importe qui peut te remplacer et à l'autre en lui disant ton métier, ça n'existe pas, tu n'as qu'à faire autre chose. Ça, c'est la façon méprisante qu'ont les dirigeants de parler aux autres. Bon, les macronistes, ils sont comme ça. Ils ne se rendent même pas compte la plupart du temps. Bon, là, je pense que Macron, il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il disait. Il est tellement perché dans la haute que ça ne lui vient pas à l'idée que le gars à qui il parle, il a une dignité quand même. Ce n'est pas juste un pion qu'il faut envoyer au boulot. Et si il nous est arrivé la même chose dans l'hémicycle, Mme Buzyn qui est la ministre de je ne sais plus quoi, la solidarité et tout ça, tu t'imagines, répond à une question que pose Jean-Hugues Rattenon qui est député de La Réunion, député insoumis de La Réunion. Alors Jean-Hugues, je vous ai déjà raconté son histoire, pour venir à Paris à l'Assemblée, c'est 11 heures d'avion, d'accord ? Et une heure ou deux heures de décalage suivant la saison. Donc quand il fait un aller-retour, ce qu'il fait toutes les semaines à peu près, il se fait 22 heures d'avion. Imaginez-vous 22 heures d'avion, la clim, quand il arrive là-dedans, il y a l'hémicycle, rebolote la clim et donc il a eu la voix coupée, il commence son intervention et oui, il n'y a plus rien qui sort. Bon, le président, le nouveau président de l'Assemblée, Ferrand, qui est beaucoup plus correct que le précédent, dit bon, ben ce n'est pas grave, récupérez votre voix, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Mais moi, je veux quand même que vous vous rendiez compte que Rattenon, ben il était là avec la voix coupée. Bon, il va, il boit un coup, ou je ne sais pas quoi, ou il prend une pastille et il revient. Et bon, moi j'étais sorti entre-temps, et il fait son intervention. Alors, il fait son intervention et il dénonce le plan pauvreté en disant, ben votre truc, ça ne marchera pas, vous ne consacrez pas l'argent qu'il faut, ne faites pas ce qu'il faut, les gens vont rester dans la pauvreté. Et nous, en groupe, on avait dit, ben vas-y, toi Jean-Hugues, pose la question, parce que à La Réunion et dans les DOM et les DOM en général, les taux de chômage sont beaucoup plus élevés, et notamment le chômage des jeunes, et on est tout le temps en train de les montrer du doigt, on dira pourquoi chez eux, il y en a moins qui bossent qu'ailleurs, bon, comme si tout ça, ce n'était pas un océan de pauvreté qui était déclenché. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a voulu que ce soit Jean-Hugues Rattenon qui intervienne. Et alors là, la ministre, elle répond, oui, ben, vous, vous ne voulez pas qu'on éradique la pauvreté, qu'on en finisse avec la pauvreté, parce que la pauvreté, vous en vivez, vous vous en nourrissez. Effectivement, vous n'avez aucun intérêt à ce que nous arrivions à résoudre la pauvreté dans ce pays, car vous en vivez, vous vous en nourrissez. Alors là, c'est trop, quoi. Bon, c'est trop de parler aux gens comme ça. D'abord, si on le prenait au premier degré, ben, ce n'est pas possible de répondre ça à Jean-Hugues Rattenon, parce que Jean-Hugues Rattenon, avant d'être député insoumis de La Réunion, il était au RSA. Il ne faut quand même pas perdre de vue que dans le groupe La France Insoumise, ben, il est très représentatif de la société. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux, hein. Et Jean-Hugues, il était au RSA. Il n'était pas bien. Sa situation était très tendue. Il a connu la misère. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, ce n'est pas le seul, parce qu'il y en a d'autres dans le groupe qui ont connu la misère, la faim, la difficulté de savoir de quoi demain sera fait pour soi et pour ses gosses. Bon, par exemple, Caroline Fiat, elle l'a raconté. Elle a dit, bon, ben, moi, je suis... Elle était au bord des larmes, parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas connu cette situation, ben, ils n'aiment pas qu'on parle comme ça, mais ils ne se rendent pas compte de la gifle que c'est pour celui qui l'a connu. Pour Rattenon, pour Fiat, pour d'autres, c'est se prendre une gifle en pleine figure, du genre, ben, toi, tu as vécu de ta pauvreté, tu as eu le RSA. Bon, alors, si c'est au groupe que la critique est admise, c'est absolument monstrueux de dire que nous, on ne souhaite pas que la pauvreté soit éradiquée, parce que, en gros, ça nous fournit des arguments. Bon, je n'ai même pas envie de démonter, de démonter la com' d'une réponse. Pareil, c'est lamentable, c'est minable d'avoir fait ça. Alors, je crois que, là, la ministre, elle s'est rendue compte qu'elle avait été trop loin. Alors, je suis intervenu ensuite. Vous aurez ça, il y a un lien, à la fin de cette vidéo, où, bon, ben, j'ai mis en garde les collègues en me disant, écoutez, non seulement, on ne peut pas accepter que le ministre parle comme ça, mais vous, quand elle parle comme ça, vous êtes prié de ne pas rigoler, parce que ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une répartie marrante, c'est une répartie qui est humiliante, qui est blessante pour quelqu'un qui a connu, vit dans la pauvreté, qui la voit autour de lui et qui l'a vécu lui-même. Voilà. Bon, donc, cette histoire de, je la termine en vous disant encore une fois, ne croyez pas les salades que vous entendez sur le sujet. J'ai entendu sur une chaîne de télé que je ne vais pas nommer, un expert, tu parles d'un expert, qui disait, il y a 600 000 emplois et l'autre qui disait 800 000 pendant qu'on y est, qui ne trouve pas preneur. Autrement dit, il y aurait plein de boulots et puis des feignants qui ne veulent pas y aller. Mais tout ça, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Alors d'abord, commençons par dire le chiffre qui a été cité, c'est que, de toute façon, il y aurait, en toute hypothèse, pour un poste qui serait soi-disant libre, il y aurait 20 demandeurs. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand calculateur pour comprendre que ça veut dire que ce n'est même pas 5% des chômeurs qui trouveraient un boulot si les boulots disponibles existaient réellement. Donc, il faut arrêter de dire que s'il y a du chômage, c'est parce que les gens ne veulent pas bosser. Et deuxièmement, il faut savoir que le nombre de ces demandes d'emploi non satisfaites, quand vous demandez aux employeurs pourquoi ce n'est pas satisfait, ils vous disent eux-mêmes, 70%, eux-mêmes disent, ben oui, on comprend parce que ce n'est pas très attractif ce qu'on propose. Pourquoi ce n'est pas très attractif ? C'est du travail à temps partiel, c'est des CDD, c'est des toutes petites payes et c'est des grandes amplitudes horaires avec des grands trous dans la journée où vous ne bossez pas, vous n'êtes pas payé et vous attendez la reprise de votre boulot. Donc, c'est ce qu'on appelle des offres de mauvaise qualité. Ben, s'ils amélioraient la qualité, les gens iraient. Bon, mais ce n'est pas tout. C'est que beaucoup de ces offres n'existent pas. C'est des offres qui ont été oubliées parce qu'elles se reproduisent toutes seules ou bien parce que des fois des employeurs déposent des offres pour se faire un stock de CV dans le cas où il vient à leur manquer quelqu'un. Tout ça, les sociologues du travail le connaissent super bien. C'est un mécanisme qui est bien connu, qui est bien décrit et un sociologue qui nous aide beaucoup qui s'appelle Adrien Clouet qui a fait toutes ses études sur ce sujet a à plusieurs reprises dans des tribunes, je vous mets un lien, montré que tout ça, bon, ça n'existait pas. Hélas, hélas, mille fois hélas, il n'y a pas plein de boulot disponible que des gens pourraient prendre comme ça. Terminons justement en commençant par le début. Il ne suffit pas que vous ayez une offre dans un métier pour que vous ayez le gars ou la fille en face. Il faut juste réfléchir au fait qu'un métier, c'est un métier. Bon, si vous avez une offre pour faire plombier et que vous êtes pâtissier, vous ne pouvez pas faire plombier. D'accord ? Il faut comprendre ça. Bon, alors évidemment, ceux qui croient que tout ça, c'est du boulot que n'importe qui peut faire parce qu'il n'y a que les grandes écoles qu'il n'y a qu'eux qui peuvent les faire, eh bien, ils ne comprennent rien à la nature du travail. Si, alors, en effet, il y a des métiers qui sont, comme on dit, en tension parce qu'il n'y a pas assez de monde de formé. Mais je vais vous dire une chose, aujourd'hui, comme la croissance est très faible, bon, ben, vous n'avez pas de tension, c'est-à-dire très peu de métiers où on dit, ben, il nous faut quelqu'un, on ne l'a pas. Je ne sais pas, moi, je vais vous dire, un pâtissier, programme informatique, zut, on n'en a pas. Comme le niveau de l'offre, de l'activité du pays est très bas et que ça ne va pas s'arranger, bon, ben, on ne voit pas les métiers en tension. Mais je vous dis une chose, si on retrouvait un taux de croissance de 2 ou 3 % naturellement, il faudrait voir comment est fait cette croissance. Moi, je ne suis pas pour la croissance en général, je suis pour que certaines activités décroissent et que d'autres croissent. Bon, eh bien, si on était à ces niveaux-là, vous verrez, on manquerait de monde partout, 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 partout. Et les métiers bourgeois, il est parfumé. Par exemple, quand vous faites un chantier naval comme Saint-Nazaire, que vous construisez un bateau, il ne faut pas croire que vous avez juste besoin de gars pour souder des tôles. Ne croyez pas ça. Vous avez besoin de gens qui soudent des tôles, en effet, ce n'est pas le plus important. Des fois, la coque, elle arrive toute faite de l'étranger. Le plus important, c'est le câblage qu'on fait dedans, c'est tout ce qu'on installe dedans, c'est le second œuvre, la peinture, le bois, le plâtre, l'aménagement de tous les circuits qu'il y a dans le bateau. Et ça, ça coûte parce qu'il faut trouver des gens qualifiés. Vous ne prenez pas un type dans la rue qui vous dit « Tiens, le fil, allez, colle-le. » Bon, ce n'est pas possible. Donc, comme ils ne comprennent rien à ce que sont les métiers, ils racontent des salades plus grosses qu'eux continuellement en faisant des phrases du bout avec leur bouche « Oui, il y a des emplois, mais les gens ne veulent pas y aller. » Ben non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas si qu'ils ne peuvent pas ou que ces emplois-là n'existent pas ou qui sont de mauvaise qualité. J'espère que je vous ai convaincu. Laissez jamais dire du mal des gens. Évidemment, vous trouverez toujours des tirs au flanc. Bon, ce n'est pas la peine de me le raconter. Il y a toujours un gars pour me dire « Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui. » Ok, d'accord, tu connais quelqu'un qui, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas la personne que toi, tu connais qui est peut-être un tir au flanc. Ce qui compte, c'est la masse des gens qui sont là et la masse des gens qui sont là qui sont au chemin, elle veut bosser et elle veut bosser pour avoir un salaire et être autonome pour maîtriser sa propre vie et pas toujours dépendre des autres, d'accord ? C'est ça qui compte. La dignité, eh bien, c'est là-dedans. C'est dans le fait de pouvoir maîtriser sa propre vie en la gagnant décemment par un métier qu'on a appris et grâce auquel on rend service à toute la société parce qu'il ne faut jamais oublier que le travail et le travail bien fait, c'est un service qui n'est rendu pas à l'entreprise, comme ils disent, mais à la société qui va avoir les produits et les services dont elle a besoin grâce au travail humain. Bon, allez, encore un mot sur Benalla parce que, bon, on va pas y passer la soirée. Bon, alors, ils l'ont convoqué, les sénateurs. L'autre a commencé par les injuriers en disant, j'ai aucun respect pour ces petits gens et alors, quelqu'un lui dit, les barbouzes ne parlent pas comme ça. Donc, il arrive et il dit, bon, je vous prie de m'excuser parce qu'on n'attaque jamais l'homme. Enfin, bon, tout ça, c'est, c'est, bon, voilà, c'est une barbouze, ça point d'idée. Alors, le gars, alors, c'est du super colon. C'est pire que colon le ministre de l'Intérieur. Le colon, il disait, moi, je connais personne, je sais pas, je l'ai jamais vu, je sais pas, je suis pas au courant. Bon, on a démontré dix fois qu'il le connaissait très bien, qu'il l'avait embrassé et il restait là. Lui, Benalla, il dit, non, pas du tout, j'étais pas du tout garde du corps du président de la République. Alors, on se demande bien ce qu'il foutait là, surtout en étant armé. Il commence par dire, ah ben non, c'est pour mon besoin personnel parce que, bon, tout le monde me connaît et on pouvait repérer facilement où j'habite. Alors, attendez, si c'est comme ça, moi aussi, je devrais être armé, d'accord, parce que moi aussi, tout le monde me connaît et beaucoup de gens savent où j'habite. Mais moi, je suis pas armé et puis je demande pas d'arme. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand on a une arme, eh ben, on est tenté de s'en servir. Voilà. Et la règle chez nous, en France, c'est que chacun se sert pas d'une arme. On n'est pas aux Etats-Unis. C'est ceux qui ont le droit d'avoir des armes, c'est la police, c'est la gendarmerie et c'est eux qui exercent ce qu'on appelle avec des grosses guillemets la violence légitime de l'Etat. Donc, le fait d'être très connu et qu'on sache où on habite n'est pas une raison pour s'armer. Voilà. Bon, M. Benalla, si c'était ça votre bonne raison, eh ben, elle est pas bonne. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend que c'est pas vrai ? Et forcément, le gars qui a donné l'autorisation pour qu'il soit armé, il dit, il avait déjà demandé deux fois, on lui avait déjà dit deux fois non. mais ça veut dire que ce gars-là ment. Alors, comme il ment là-dessus, ben, il ment sur tout le reste et on voit bien qu'il se moque du monde et tout le monde est toujours aussi étonné de voir que le président de la République et toute l'ARCA des ministres, du ministre des Relations avec le Parlement, M. Castaner, qui a menacé tout le monde, Mme Belloubet, la garde des Sceaux qui fait des cours de droit aux sénateurs, ils sont là à faire pression sur les sénateurs pour que la commission d'enquête s'arrête. C'est que donc, ils ont quelque chose à cacher et que donc, ils font ce que il faut pour saouler la commission d'enquête sénatoriale et faire en sorte qu'elle ne puisse pas aller au bout de son travail. Alors, d'après M. Castaner, c'est parce que la commission aurait l'intention de destituer le président de la République. Alors, et ce n'est pas moi qui l'aurai dit, c'est lui, hein. Les gens, il faut bien se rendre compte, c'est lui qui a dit qu'on pouvait destituer le président de la République en cours de route. Hum, hum, hum. Voilà. Réfléchissez à ça. Bon, il y en a qui vont trouver que c'est une bonne nouvelle et d'autres vont se dire ben, quand même, la crise politique dans ce pays, elle est grave. Oui, elle est grave. Et je vais vous dire, les gens, ça ne va pas s'arranger. Pas seulement à cause des azous qui dirigent l'État, racontent n'importe quoi, hum, hum, bon, et méprisent le commandé mortel, mais parce que la politique économique qu'a mis en place le gouvernement, elle est en train de porter ses fruits. Vous savez lesquels ? Des fruits pourris. C'est-à-dire que ça se passe moins bien que ça se passe ailleurs dans les autres pays d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il a tué la consommation populaire. C'est pas malin de prendre l'argent, les sous, des gens qui dépensent tout parce qu'ils n'en ont pas beaucoup et qu'il faut qu'ils fassent vivre leur famille parce que c'est ces gens-là qui font tourner la machine économique. Si on enlève ces gens-là, ben, tout commence à décliner. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, si vous leur donnez beaucoup encore, eh ben, ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'ont besoin de rien. Donc, ils placent leurs sous dans la sphère financière et ils n'en voyent pas la couleur. Voilà. Donc, on a pris 4 milliards et demi qu'on ne prend plus en impôts qui ne sert plus à payer des payes de fonctionnaires ou de l'investissement de l'État pour le redonner aux riches et les riches, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Eh ben, ils se sont remis dans la poche. Point final. Et toutes les entreprises, les grosses entreprises ont distribué des dividendes comme jamais et la France est devenue le paradis des très riches. Et on a à notre tête un président qui est évidemment le président des riches mais qui de plus en plus a la tête d'un ennemi des pauvres et des gens qui sont dans la difficulté. Je ne dis même pas pauvres, les gens en difficulté. Bon, réfléchissez à tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, sinon, pour terminer, vous mettez des petits pouces bleus parce que comme ça fait pouces bleus ça nous met dans les tendances. Nous, ça nous fait plaisir. Antoine qui filme, qui découpe pour que ça soit quand même regardable ce qu'on a fait. Et puis moi, parce que je me donne quand même aussi le mal de faire tout ça, de lire avant et de savoir de quoi je vais vous parler. Ça nous aide, on aime, on est content. Et si ça vous plaît à vous, alors ceux qui découpent, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, je ne dépêche de vous le dire. Et puis, vous nous faites savoir que vous participez à notre effort avec vos pouces bleus ou en vous abonnant. Merci d'avance.